Le trouble bipolaire est une condition caractérisée par des changements extrêmes d'humeur, d'énergie et de capacité à fonctionner. La caissiapine est souvent prescrite comme partie du traitement pour stabiliser ces changements d'humeur. Elle est utilisée aussi bien dans la phase maniaque que dépressive du trouble, aidant à réduire la fréquence et l'intensité des épisodes. La schizophrénie est un trouble mental complexe qui affecte la manière dont une personne pense, ressent et se comporte. La caissiapine est largement utilisée pour contrôler les symptômes de la schizophrénie, y compris les hallucinations, les délires et les pensées désorganisées. Elle agit sur les récepteurs dopaminergiques et sérotoninergiques dans le cerveau, ce qui aide à équilibrer les neurotransmetteurs impliqués dans la schizophrénie. Le trouble dépressif majeur est une maladie mentale qui se manifeste par une sensation persistante de tristesse et une perte d'intérêt. La caissiapine peut être prescrite en monothérapie ou comme partie d'un traitement combiné pour améliorer les symptômes dépressifs. Son action sur les neurotransmetteurs a également un effet positif sur l'amélioration de l'humeur et la diminution des symptômes dépressifs. La caissiapine a été utilisée hors indication pour traiter divers troubles anxieux. Des études ont montré qu'elle peut être efficace dans la réduction des symptômes d'anxiété dans des troubles tels que le trouble d'anxiété généralisé et le trouble de stress post-traumatique. Cependant, il est important de noter que la caissiapine n'est pas un médicament de première ligne pour l'anxiété et est généralement considéré seulement après que d'autres traitements plus conventionnels ont échoué ou n'ont pas été tolérés par le patient. L'insomnie est une autre condition pour laquelle la caissiapine est utilisée de manière non approuvée. En raison de sa capacité à induire la somnolence, certains médecins la prescrivent pour aider les patients à s'endormir et à maintenir le sommeil. Bien qu'elle puisse être efficace pour certains patients, la caissiapine n'est pas spécifiquement approuvée pour le traitement de l'insomnie et son utilisation doit être soigneusement considérée en raison des effets secondaires potentiels, tels que la prise de poids et la possibilité de symptômes extrapyramidaux. Dans le contexte des troubles du comportement alimentaire, la caissiapine a été utilisée pour gérer les symptômes anxieux et dépressifs qui accompagnent souvent ces conditions. Bien qu'il existe des preuves anecdotiques et certaines études suggérant qu'elle peut être utile, l'absence d'essais cliniques à grande échelle signifie que son efficacité et sa sécurité dans ce domaine ne sont pas encore bien établies. La caissiapine montre une affinité significative pour les récepteurs sérotoninergiques 5-HT2 et dopaminergiques D1-D2, ce qui lui confère un profil pharmacologique distinct. Elle agit principalement comme un antagoniste de ces récepteurs, ce qui signifie qu'elle bloque l'activité de la sérotonine et de la dopamine, des neurotransmetteurs impliqués dans la régulation de l'humeur, du comportement et de la cognition. Le blocage des récepteurs D2 de la dopamine est considéré comme contribuant aux effets antipsychotiques de la caissiapine en réduisant l'hyperactivité dopaminergique dans certaines zones du cerveau, ce qui est associé aux symptômes psychotiques. De plus, la caissiapine a une action antagoniste sur les récepteurs adrénergiques α1 et histaminergiques H1, ce qui peut expliquer certains des effets secondaires tels que la sédation et l'hypotension orthostatique. Au-delà de son activité antagoniste bien connue, la caissiapine peut également agir comme un agoniste partiel des récepteurs 5-HT1A, ce qui pourrait contribuer à ses effets antidépresseurs. Ce profil d'affinité pour de multiples récepteurs suggère que la caissiapine peut exercer des effets thérapeutiques grâce à une combinaison d'actions pharmacologiques. La manière dont la caissiapine est administrée est cruciale pour son efficacité et sa sécurité dans le traitement des patients. Comprimés à libération immédiate Ces comprimés sont conçus pour se dissoudre rapidement une fois ingérés, permettant aux médicaments d'être libérés et d'agir rapidement dans le corps. Ils sont généralement pris plusieurs fois par jour selon la prescription médicale. Comprimés à libération prolongée Contrairement aux comprimés à libération immédiate, ces comprimés sont formulés pour libérer le médicament de manière graduelle tout au long de la journée, ce qui peut aider à maintenir des niveaux stables du médicament dans le plasma sanguin et à réduire la fréquence des doses. Ils sont généralement pris une fois par jour. Administration orale VS Intraveineuse La caissiapine est couramment administrée par voie orale, que ce soit sous forme de comprimés à libération immédiate ou prolongée. Elle n'est pas conçue pour être administrée par voie intraveineuse. L'administration orale permet aux patients de prendre le médicament de manière sûre et confortable chez eux. Pour la schizophrénie, la caissiapine est généralement administrée deux fois par jour, avec une dose totale quotidienne qui est augmentée progressivement au cours des quatre premiers jours de traitement. 50 mg le premier jour, 100 mg le deuxième jour, 200 mg le troisième jour et 300 mg le quatrième jour. Par la suite, la dose est ajustée à une quantité efficace habituelle qui varie entre 3 cents et 4 cents 50 mg par jour. Dans le cas du trouble bipolaire, la caissiapine est utilisée pour traiter les épisodes maniaques modérés à sévères, les épisodes dépressifs majeurs et pour prévenir la récurrence de ces épisodes chez les patients qui ont précédemment répondu au traitement par la caissiapine. L'ajustement de la dose de caissiapine doit être basé sur la réponse clinique et la tolérabilité du patient. En fonction de ces facteurs, la dose peut varier dans une plage de 150 à 750 mg par jour. Il est crucial que cet ajustement soit effectué sous surveillance médicale pour garantir la sécurité du patient et l'efficacité du traitement. La durée du traitement par la caissiapine varie selon la condition traitée et la réponse individuelle du patient. Pour certains, cela peut être un traitement à court terme, tandis que d'autres peuvent nécessiter une utilisation prolongée. Les médecins doivent évaluer périodiquement la nécessité de poursuivre le traitement, en particulier chez les patients qui sont sous traitement à long terme. Les effets secondaires communs de la caissiapine incluent la somnolence, qui est l'un des effets secondaires les plus rapportés par les patients prenant de la caissiapine. Cet effet peut affecter les activités quotidiennes et la capacité à conduire ou à manipuler des machines lourdes. Il est recommandé aux patients qui ressentent de la somnolence d'éviter ces activités jusqu'à ce qu'ils sachent comment le médicament les affecte. La prise de poids, qui est un autre effet secondaire courant associé à la caissiapine. Les patients doivent être régulièrement surveillés en ce qui concerne leur poids et doivent recevoir des conseils nutritionnels et d'activité physique pour atténuer ce risque. L'hypotension orthostatique, une baisse soudaine de la pression artérielle lors du passage à la position debout, peut survenir chez les patients prenant de la caissiapine. Cela peut entraîner des vertiges ou des évanouissements. Il est conseillé aux patients de se lever lentement d'une position assise ou couchée pour minimiser cet effet. Il est crucial que les patients informent leur médecin de toutes conditions médicales préexistantes et de tous les médicaments qu'ils prennent pour éviter des interactions dangereuses. De plus, ils doivent suivre attentivement les instructions de dosage et ne pas modifier la dose sans consulter leur médecin. Pendant la grossesse, la caissiapine ne doit être utilisée que lorsque les avantages l'emportent sur les risques potentiels. Des études sur les animaux ont montré des effets indésirables sur le fœtus, mais il n'existe pas d'études adéquates chez les femmes enceintes. D'autre part, il est connu que la caissiapine est excrétée dans le lait maternel, donc la prudence est de mise si elle est prescrite à des mères allaitantes. La sécurité et l'efficacité de la caissiapine chez les patients de moins de 18 ans n'ont pas été établies. Il existe un avertissement important concernant l'augmentation du risque de pensée suicidaire chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes prenant des antidépresseurs, y compris la caissiapine. Par conséquent, son utilisation dans cette population doit être soigneusement évaluée par un professionnel de la santé. Les patients âgés atteints de démence qui prennent des antipsychotiques, comme la caissiapine, ont un risque accru de décès. Elle n'est pas approuvée par la FDA pour le traitement des problèmes comportementaux chez les adultes âgés atteints de démence. De plus, il faut être prudent avec les substances qui augmentent l'intervalle QTC et avec d'autres neuroleptiques, en particulier chez les personnes âgées. Il est important de souligner que la caissiapine doit être prescrite et surveillée par un professionnel de la santé, car les interactions médicamenteuses peuvent être complexes et variées selon le profil individuel du patient. Certains médicaments qui peuvent renforcer les effets de la caissiapine incluent les inhibiteurs de la monoamine oxydase. Ces médicaments peuvent augmenter les niveaux de neurotransmetteurs dans le cerveau, ce qui pourrait intensifier à la fois les effets thérapeutiques et les effets secondaires de la caissiapine. Les antidépresseurs Certains antidépresseurs peuvent modifier les niveaux de sérotonine et de dopamine, ce qui pourrait renforcer les effets de la caissiapine. Les antihistaminiques Ils peuvent augmenter la somnolence, l'un des effets secondaires courants de la caissiapine, l'alcool et les narcotiques. Ces substances peuvent intensifier les effets sédatifs de la caissiapine, ce qui peut être dangereux. De plus, il faut être prudent avec les médicaments ayant des effets anticholinergiques, car ils peuvent augmenter le risque d'effets secondaires tels que la sécheresse buccale et la constipation. Il est également crucial de considérer que certains médicaments peuvent diminuer l'efficacité de la caissiapine en affectant son métabolisme ou son excrétion. Parmi les médicaments qui peuvent diminuer les effets de la caissiapine figurent certains utilisés pour traiter les infections, comme l'érythromycine et la clarithromycine, qui sont des antibiotiques macrolides. Il y a aussi des médicaments antifongiques de type azole, comme le kétoconazole et l'itraconazole, et des médicaments pour le virus de l'immunodéficience humaine, qui peuvent augmenter les niveaux plasmatiques de caissiapine, ce qui pourrait nécessiter un ajustement de la dose de l'antipsychotique pour maintenir son efficacité. De plus, la néphazodone, un antidépresseur, est connue pour augmenter les concentrations plasmatiques de caissiapine, ce qui pourrait entraîner une diminution des effets thérapeutiques attendus de la caissiapine. Il est important de souligner que ces interactions peuvent non seulement diminuer l'efficacité de la caissiapine, mais aussi augmenter le risque d'effets secondaires. La surveillance est un aspect crucial du traitement par caissiapine. Les professionnels de la santé doivent effectuer un suivi régulier des signes vitaux, du poids corporel, de la fonction hépatique et des niveaux de glucose chez les patients prenant de la caissiapine pour détecter d'éventuels effets secondaires. De plus, il est important d'informer les patients de ces effets possibles avant de commencer le traitement et de surveiller de près tout changement dans leur santé pendant la thérapie. L'arrêt brutal de la caissiapine peut provoquer des symptômes de sevrage, y compris des étourdissements, une augmentation du rythme cardiaque, de l'insomnie, des nausées et des vomissements. Par conséquent, il est essentiel que le retrait du médicament soit effectué progressivement, sous la supervision d'un médecin, pour minimiser les risques de symptômes de sevrage et assurer une transition en toute sécurité. La caissiapine peut être efficace chez les patients souffrant de troubles psychiatriques et de comorbidités, tels que l'abus de substances. Cependant, la sécurité de son utilisation chez les patients présentant certaines conditions médicales ou prenant d'autres médicaments doit être évaluée individuellement par un professionnel de la santé, en tenant compte de facteurs tels que l'historique clinique du patient et les interactions médicamenteuses possibles. Dans les cas de comorbidités avec la consommation d'alcool, par exemple, la caissiapine a montré qu'elle améliorait les symptômes psychiatriques et réduisait la consommation d'alcool. Voici une traduction en français des avantages de la caissiapine, efficacité dans le traitement de la schizophrénie. La caissiapine a prouvé son efficacité dans le traitement des symptômes positifs et négatifs de la schizophrénie, tels que les hallucinations, les délires, le manque de motivation et l'apathie. Réduction de l'agitation chez les patients atteints de schizophrénie. La caissiapine s'est avérée efficace pour réduire l'agitation chez les patients atteints de schizophrénie, contribuant ainsi à améliorer leur qualité de vie. Amélioration des symptômes du trouble bipolaire. La caissiapine a prouvé son efficacité dans le traitement des épisodes dépressifs et maniaques du trouble bipolaire, ainsi que dans la prévention de futurs épisodes. Réduction de l'anxiété chez les patients atteints de troubles bipolaire. La caissiapine a prouvé son efficacité pour réduire les niveaux d'anxiété chez les patients atteints de troubles bipolaire, contribuant ainsi à stabiliser leur humeur. Prévention des rechutes dans le trouble bipolaire. La caissiapine s'est avérée efficace dans la prévention des rechutes chez les patients atteints de troubles bipolaire, leur permettant de maintenir une stabilité à long terme. Traitement de la dépression résistante au traitement. La caissiapine a été utilisée avec succès dans le traitement de la dépression résistante aux antidépresseurs, offrant ainsi une option supplémentaire pour les patients qui ne répondent pas aux autres médicaments. Amélioration du sommeil chez les patients atteints de troubles de l'humeur. La caissiapine a prouvé son efficacité pour améliorer la qualité du sommeil chez les patients atteints de troubles de l'humeur, contribuant ainsi à leur bien-être général. Réduction de l'agressivité chez les patients atteints de troubles mentaux. La caissiapine s'est avérée efficace pour réduire l'agressivité chez les patients atteints de troubles mentaux, contribuant ainsi à un environnement plus sûr pour les patients et leur entourage. Amélioration de la cognition chez les patients atteints de schizophrénie. La caissiapine a prouvé son efficacité pour améliorer la cognition chez les patients atteints de schizophrénie, ce qui leur permet de mieux fonctionner dans leur vie quotidienne. Réduction des symptômes psychotiques chez les patients atteints de démence. La caissiapine s'est avérée efficace pour réduire les symptômes psychotiques chez les patients atteints de démence, contribuant ainsi à améliorer leur qualité de vie et celle de leurs soignants. Traitement des troubles anxieux. La caissiapine a été utilisée avec succès dans le traitement des troubles anxieux, tels que le trouble d'anxiété généralisée et le trouble panique. Réduction des symptômes obsessionnels compulsifs. La caissiapine a prouvé son efficacité pour réduire les symptômes obsessionnels compulsifs chez certains patients, offrant un soulagement à ceux qui souffrent de ce trouble. Amélioration du contrôle des impulsions chez les patients atteints de troubles du comportement. La caissiapine s'est avérée efficace pour améliorer le contrôle des impulsions chez les patients atteints de troubles du comportement, leur permettant de mieux gérer leur comportement. Réduction des symptômes du trouble de stress post-traumatique. La caissiapine a prouvé son efficacité pour réduire les symptômes du trouble de stress post-traumatique, tels que les cauchemars et l'hypervigilance. Traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité chez les adultes. La caissiapine a été utilisée avec succès dans le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité chez les adultes, aidant à améliorer leur capacité de concentration et à contrôler leur comportement. Réduction de l'irritabilité chez les patients atteints d'autisme. La caissiapine s'est avérée efficace pour réduire l'irritabilité chez certains patients atteints d'autisme, contribuant ainsi à améliorer leur qualité de vie et celle de leurs soignants. Amélioration du fonctionnement social chez les patients atteints de troubles mentaux. La caissiapine a prouvé son efficacité pour améliorer le fonctionnement social chez les patients atteints de troubles mentaux, ce qui leur permet de participer plus pleinement à la société. Réduction des comportements auto-agressifs chez les patients atteints de troubles mentaux. La caissiapine s'est avérée efficace pour réduire les comportements auto-agressifs chez certains patients, contribuant ainsi à leur sécurité et à leur bien-être. Traitement du trouble de la personnalité limite. La caissiapine a été utilisée avec succès dans le traitement du trouble de la personnalité limite, aidant à réduire l'impulsivité et l'instabilité émotionnelle. Réduction des symptômes du trouble obsessionnel compulsif chez les enfants et les adolescents. La caissiapine a prouvé son efficacité pour réduire les symptômes du trouble obsessionnel compulsif chez les enfants et les adolescents, offrant un soulagement à ceux qui souffrent de ce trouble. Amélioration de l'humeur chez les patients souffrant de dépression majeure. La caissiapine s'est avérée efficace pour améliorer l'humeur chez les patients souffrant de dépression majeure, leur permettant de ressentir une amélioration significative de leur bien-être émotionnel. Réduction des pensées suicidaires chez les patients atteints de troubles de l'humeur. La caissiapine a prouvé son efficacité pour réduire les pensées suicidaires chez certains patients, offrant un soulagement crucial à ceux qui luttent contre ces pensées. Traitement de l'insomnie associé aux troubles mentaux. La caissiapine a été utilisée avec succès dans le traitement de l'insomnie associé aux troubles mentaux, aidant à améliorer la qualité du sommeil et le bien-être général du patient. Réduction des symptômes psychotiques chez les patients atteints de troubles de l'humeur. La caissiapine s'est avérée efficace pour réduire les symptômes psychotiques chez les patients atteints de troubles de l'humeur, offrant un soulagement à ceux qui éprouvent ces symptômes. Amélioration du fonctionnement cognitif chez les patients atteints de troubles mentaux graves. La caissiapine a démontré son efficacité pour améliorer le fonctionnement cognitif chez les patients atteints de troubles mentaux graves, leur permettant de mener une vie plus complète et satisfaisante. Réduction de l'agitation chez les patients atteints de démence. La caissiapine s'est avérée efficace pour réduire l'agitation chez les patients atteints de démence, contribuant ainsi à améliorer leur qualité de vie et celle de leurs soignants. Traitement du trouble de stress post-traumatique résistant au traitement. La caissiapine a été utilisée avec succès dans le traitement du trouble de stress post-traumatique résistant au traitement, offrant une option supplémentaire pour ceux qui ne répondent pas aux autres thérapies. Réduction des symptômes du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité chez les enfants et les adolescents. La caissiapine s'est avérée efficace pour réduire les symptômes du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité chez les enfants et les adolescents, offrant un soulagement crucial à ceux qui luttent contre ces symptômes. Amélioration du contrôle émotionnel chez les patients atteints de troubles de la personnalité limite La caissiapine s'est avérée efficace pour améliorer le contrôle émotionnel chez les patients atteints de troubles de la personnalité limite, ce qui leur permet de mieux gérer leurs émotions et comportements impulsifs. Réduction des symptômes du trouble dysmorphique corporel La caissiapine a prouvé son efficacité pour réduire les symptômes du trouble dysmorphique corporel, offrant un soulagement à ceux qui souffrent de ce trouble. En résumé, la caissiapine offre une large gamme d'avantages pour le traitement de divers troubles mentaux, ce qui est en fait une option précieuse pour les médecins et les patients qui cherchent à améliorer la qualité de vie et le bien-être émotionnel. Cependant, il est important de noter que la caissiapine peut avoir des effets secondaires et doit être utilisée sous la supervision d'un professionnel de la santé.